J'ai découvert J.J.K.L. quand j'étais vraiment gamin parce que ma mère avait un album de J.J.K.L. Ouki, ça faisait partie des disques, elle écoutait régulièrement avec Dylan. Quand j'ai découvert, après je me suis réintéressé à J.J.K.L., la pochette de ce disque, elle m'a fait une espèce d'effet de souvenir d'enfant. J'ai mis très longtemps déjà avant de mettre un visage sur sa musique, je ne voyais pas du tout la gueule qu'il avait. Je n'ai pas vraiment d'image précise, à part en tant que moi, musicien, producteur, l'image en tête de ce mec en train de faire sa tambou dans son studio un peu mystérieux. J'adorerais être une petite souris et avoir passé une journée ou deux pendant qu'il était en train de bosser sur ses disques. J'aurais adoré ça, j'aurais appris plein de choses, je pense. Ce qui m'a vraiment interpellé chez J.J.K.L., c'est la simplicité des morceaux, dans le bon sens. On se dit, mais en fait, c'est hyper facile d'écrire des chansons. On se dit, mais oui, moi aussi, je peux le faire. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas J.J.K.L. et qu'il a cette petite touch magique en plus qui fait qu'il y a un charme fou dans tout ce qu'il touche, tout ce qu'il joue, tout ce qu'il enregistre. Il y a un peu toutes les facettes de J.J.K.L. dans cet album. Il y a des trucs un peu plus live, avec des cuivres, avec un band. Il y a des trucs beaucoup plus intimistes. Il y a presque des trucs guitare-voix. Il y a vraiment plein de couleurs différentes. Il y a un peu tout ce qui résume la carrière et la musique de J.J.K.L. dans ce disque. Et J.J.K.L., c'est ça. C'est vraiment de la magie. On se demande, autour de ces deux accords très simples, il arrive à en faire un truc très personnel et très origineux. Il y a une espèce de constante, justement, dans son écriture, dans la production, dans ses albums. Rien n'a vieilli. C'est toujours en moderne, c'est toujours d'actualité. Du dernier album jusqu'au premier, tout est bien. C'est vrai que le fait que ce soit lui qui a enregistré ses disques, qu'à partir d'un moment, les mixer, sa science du son, c'est très important aussi dans la création et dans l'identité de sa musique aussi. Ce serait, oui, une espèce de cocktail de musique américaine incroyable, d'Americana parfait. Il y a dedans les ingrédients du blues, du funk. Puis il y a un truc incroyable, c'est l'utilisation des boîtes à arrêt. Mais c'est quand même folk aussi, c'est quand même très groove. Il y a aussi, évidemment, l'influence du rock'n'roll qui est là. Et il y a cette voix incroyable, chaleureuse, qui t'enveloppe, qui te tient, qui te raconte l'histoire. On a toujours l'impression qu'il chante à 2 cm de ton oreille. Et c'est complètement envoûtant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501